En tout cas, ce matin, d'ouverture des guichets, il y avait vraiment une foule au Forum pour ce spectacle. On sait que Madonna sera à Montréal les 6 et 7 juillet. Gilles Payette raconte que c'est dans le calme qu'on se prépare à voir la Marlon Monroe du rock, qui a soulevé d'ailleurs 23 000 fans à Osaka cette fin de semaine. Ils étaient bien humiliés ce matin, longeant les murs du Forum rue Sainte-Catherine et Lambert-Clos. Ils étaient là, certains depuis samedi, dans l'espoir d'obtenir les meilleurs billets pour le spectacle de Madonna. Les amateurs avaient même affiché son portrait, de peur sans doute d'oublier le but de leur attente. D'autres, en cartes à la main, se donnaient un avant-goût du spectacle en écoutant leur chanteuse préférée. Tout ça sous un soleil de plomb, dont on essaie tant bien que mal de se protéger. Et c'était calme, ordonné même, parce que les policiers, échaudés par les fans de Pink Floyd le mois dernier, avaient installé désir des barricades, ce qui empêchait ainsi toute bousculade. Puis, à 10 heures, on ouvre finalement la barrière. C'est à peine si on a vu des jeunes pousser les autres pour arriver plus vite au guichet. Et c'est la joie d'avoir obtenu les premiers billets. Gilles Payette, à Montréal. Et j'ai Henrique, à Montréal. Et Arivertuais, à Montréal.